Oui, M. le maire, essentiellement, je vais parler aussi du compte de taxes scolaires parce qu'effectivement, le téléphone sonne chez nous aussi. Les gens savent y appeler la commission scolaire et ça ne répond pas. Il n'y a pas de service au numéro que vous appelez. Moi, je trouve que M. le maire, depuis, bon, je vais parler à titre personnel, depuis plus de dix ans que je suis président du comité des finances, qu'au niveau de la ville, on a toujours essayé d'être compétitifs dans nos augmentations de taxes parce qu'on sait quand les gens viennent s'implanter à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais ils regardent combien ils payent de taxes, puis donc ils comparent avec d'autres villes, Grimby, à nos compétiteurs. Puis là, avec la majoration des taxes scolaires à Saint-Jean, écoutez, c'est innommable, je pense que, bon, vous savez, on a répondu à une demande populaire où les gens demandaient de verser leur taxe municipale en quatre versements parce qu'ils étaient étouffés par leur fardeau fiscal. Et là, on voit la commission scolaire qui appelle carrément ça. On envoie des chèques, on envoie des comptes de taxes, c'est-à-dire qu'on attend des chèques. Il n'y a pas de service à la commission scolaire. Moi, je trouve que, M. le maire, je trouve que c'est du mépris. C'est de la lâcheté politique et administrative. Je pense que ça aurait coûté peut-être 1000, 1500 $ pour mettre deux personnes, pour répondre aux gens, pour expliquer un peu leur rôle d'évaluation, qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'on en a manqué beaucoup. Je pense que la commission scolaire aurait pu aussi pigé un peu plus dans ses réserves pour atténuer cette hausse de taxes. C'est vraiment innommable. J'invite, bien sûr, puis en bout de ligne, on sait très bien que les propriétaires d'une même, Justin Toulsé, le compte de taxes scolaires, il va aller aux locataires en bout de ligne. Moi, je trouve qu'on appauvrit malheureusement notre population de plus en plus. C'est innommable. C'est désolant de voir ça, parce que je pense que nous, on prend nos responsabilités, puis on voit souvent des citoyens qui viennent nous poser des questions, puis avec justesse, sur une augmentation de 2 % de taxes, des fois 2,5, bon, mais 35 %, j'espère que ces mêmes personnes-là vont se déplacer, puis vont à la commission scolaire ou au bureau de leurs députés, puis faire connaître leur frustration, parce que c'est inadmissible. C'est une gestion qui est innommable. Puis Mme Bouchard disait que, justement, je regarde dans le journal, le fait que d'année en année, le budget leur échappe un peu plus. Je pense qu'il n'aura pas échappé un peu plus. Ils l'ont complètement échappé. Puis je pense que, on le disait également, qu'il y avait l'impression de servir davantage au gouvernement, mais je pense que maintenant, la commission scolaire, c'est tout simplement, je pense que ça se résume en grosse partie pour eux, là, à effectivement collecter de l'impôt pour le gouvernement du Québec. Dans ce sens-là, c'est regrettable, puis une remise en question va être obligatoire avec des comptes de taxes de cette nature-là. Merci. 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 Merci.